1972 à 22 ans, Pablo Escobar est déjà devenu un des criminels les plus redoutés de Medellin en Colombie. Il a volé des voitures, il a fait de la contrebande, et il a même revendiqué le meurtre d'un riche propriétaire terrien. Il est maintenant prêt à étendre ses activités au-delà de Medellin. La cocaïne extraite des feuilles du coca, que l'on trouve en abondance en Colombie, devient rapidement une drogue très populaire aux Etats-Unis. Escobar voit dans ce phénomène une occasion de s'enrichir. La marijuana et ensuite la cocaïne offraient aux jeunes l'occasion de s'enrichir rapidement. Ils étaient tous obsédés par l'idée de gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Pourquoi passer 20 ou 30 ans de sa vie à gagner à peine de quoi vivre, quand on peut obtenir un million de dollars du jour au lendemain ? Ce genre de commerce est récent et relativement peu organisé lorsqu'Escobar commence à agir comme intermédiaire. Il achète de la cocaïne au producteur et la remet aux trafiquants qui l'expédient aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada